Merci, Daniel. Le monde chrétien est divisé sur la question de la Sainte Sainte, et entre autres sur la nature du pain. Et ce n'est pas entre est-ce que c'est un pain sans gluten ou avec gluten, c'est plutôt est-ce que le pain est du pain ou est-ce que le pain est le corps de Christ? Les réformateurs ne sont pas arrivés à s'entendre sur cette question-là. Et il n'y aurait peut-être pas eu des luthériens et des réformés si lors de leur réunion, ils avaient pu s'entendre sur la nature du pain. Parce que lorsque Jésus a institué le repas du Seigneur, il a pris du pain et il a dit « Ceci est mon corps ». Alors Martin Luther dit « Bien, ce n'est pas du pain, bien c'est du pain, mais c'est aussi le corps de Christ. Que Christ est corporellement présent. Mais avant la réforme, l'Église romaine enseignait que le pain n'est plus du pain. Il a l'apparence du pain, l'odeur du pain, la forme du pain, le goût du pain, mais ce n'est plus du pain. Sa substance a été changée. Lorsque le prêtre célèbre l'Eucharistie, la messe, et qu'il offre les éléments à Dieu en sacrifice, il y a cette doctrine qui dit que le pain change de nature. La substance est transformée. On appelle ça la transsubstantiation. Alors les enfants, c'est quoi qu'on appelle? La transsubstantiation. Alors ce n'est pas un mot qui est dans la Bible, et ce n'est pas une réalité qui est dans la Bible non plus. La transsubstantiation, c'est l'idée que le pain change de substance. Il y a encore l'apparence du pain, mais ce n'est plus du pain. Il devient littéralement le corps de Jésus. Et ce n'est pas ce que nous croyons. Nous ne croyons pas que le pain change de substance. Maintenant, à savoir, est-ce que Jésus est présent avec les éléments lorsqu'on mange le pain, qu'on boit la coupe, est-ce qu'on communie avec le corps et le sang de Christ? C'est une autre question. Mais la question de la nature du pain et du vin, on la pose dans la question 140. En quoi consiste la saine réponse? « Manger du pain et boire du fruit de la vigne pour se souvenir de la mort de Jésus. » Alors nous croyons que nous mangeons non pas le corps de Christ physiquement, et que nous ne buvons pas son sang physiquement, qu'on mange vraiment du pain et qu'on boit vraiment du vin ou du jus de raisin, le fruit de la vigne, pour se souvenir de Christ. Donc il y a l'idée de mémorial qui est présente, qu'on fait ça en souvenir de sa mort, parce qu'il a dit « faites ceci en mémoire de moi ». Maintenant, ce n'est pas qu'un simple mémorial. On fait ça en mémoire de Jésus, mais Jésus n'est pas absent. On fait ça pour se rappeler de lui, mais Jésus est présent. Il est présent lorsqu'on communie, il est présent au ciel. Il ne peut pas être présent à deux endroits en même temps, parce qu'il a un corps qui est comme nous, qui n'est pas omniprésent. Alors comment est-ce qu'il est présent dans le pain et dans le vin? Parce qu'il y a un brillant jeune théologien qui sait la réponse, comment Jésus est présent dans le pain et dans le vin lorsque nous communions avec lui. Un jeune plus jeune que 18 ans. Sinon, je vais prendre les 18 ans et plus. Personne? Comment Jésus est présent? Ce n'est pas la substance du pain qui est changée en son corps, mais qu'est-ce qui se passe? Alors Raphaël, comment il est présent? Par le Saint-Esprit. Nous croyons à la présence spirituelle. Donc, par le Saint-Esprit, lorsque nous prenons le pain et le vin, nous communions véritablement avec Jésus, avec son corps et son sang, mais son corps et son sang ne sont pas dans le pain et le vin, ils sont sacramentellement représentés dans le pain et le vin. Jésus est présent au ciel, mais il est présent aussi sur la terre avec nous par le Saint-Esprit qui fait cette communion. Alors c'est pour ça qu'on ne doit pas prendre le pain et le vin comme si c'était n'importe quoi, comme si on mangeait des chips et de la liqueur, comme si on faisait juste se rappeler de lui, mais en fait, il est vraiment présent. Et c'est pour ça que la Bible dit que si on ne discerne pas le corps et le sang de Christ, quand on mange, on mange un jugement contre nous. Alors c'est pour ça qu'on ne vous laisse pas, les enfants, prendre la Sainte-Sainte avant que vous ayez la foi, que vous discerniez, que vous soyez capables de professer votre foi et d'expliquer l'Évangile et d'être baptisés pour être unis à Christ. Alors si vous croyez en Jésus et que vous voulez le suivre comme Seigneur, vous devriez professer cette foi publiquement, vous faire baptiser et participer à la table du Seigneur. parce qu'elle démontre que vous êtes en communion avec Christ qui est vivant. Amen. Amen. Amen.